C'était principalement pour montrer la destination Côte d'Ivoire dans différents domaines, sur différents sujets, pour l'investissement en Côte d'Ivoire, faire en sorte que les entreprises françaises viennent investir encore plus en Côte d'Ivoire. C'était le but de cette journée, et moi sur mon domaine spécifique de l'économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation, c'était aussi le moment de discuter avec les entreprises françaises sur tous les projets que nous avons en cours, sur l'initiative, et puis sur ce que nous voulons faire. Notre ambition est réellement d'accélérer la transformation numérique, d'accélérer la transformation digitale de notre pays. Pour cela, tous les acteurs qui souhaitent nous aider, qui veulent venir participer avec nous, sont les bienvenus. Donc c'était l'occasion d'échanger sur ce sujet-là avec les entreprises françaises. Je pense que ce sont des rencontres privilégiées, à renouveler. C'est très intéressant de pouvoir déjà montrer ce qu'on fait, puis de voir aussi que la destination Côte d'Ivoire est une des destinations qui plaît. Ils ont dit eux-mêmes que depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire fait près de 8% de croissance. Avec le Covid, malgré le Covid, avec une économie mondiale en récession à moins de 2%, la Côte d'Ivoire a réussi à faire 2%. Et cette année, malgré le fait que l'économie mondiale ne va pas reprendre complètement, nous aurons réussi à faire 6,5% de croissance. Donc nous devons montrer notre pays, montrer que ce qui se fait, se fait bien, montrer que la politique impulsée par le président Alassane Ouattara, secondé par le Premier ministre Patrick Hachy. Et tout l'ensemble du gouvernement, tous les membres du gouvernement se fait bien. Donc voilà, nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin, mais nous devons continuer à redoubler d'efforts. Mais n'ayons pas peur, n'ayons pas peur de ce qu'on fait bien, au contraire, soyons fiers de ce que nous accomplissons chaque jour pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada